Bonjour à toutes et à tous, on est de retour pour le let's play de The Outer Worlds. Ah là 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 là, je suis très en forme aujourd'hui. Bon, j'espère que vous aussi vous êtes en forme. On va avancer un peu dans cette quête principale. On va aller voir un peu les colons, ceux qui se sont éloignés de la Edgewater. Ils ne veulent plus travailler en collaboration avec SpacerChoice. Enfin, ils n'ont même plus travaillé, finalement c'est juste vivre, ils ne veulent plus vivre en collaboration avec SpacerChoice. Écoutez, à ce moment-là, hop, je vais mettre en plein écran pendant le temps de chargement. Voilà, pour ça vous pourrez profiter un max. Aïe, toutes les commandes sont là, tac, 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 tac. Voilà. Nous étions là, on avait parlé à une dame là devant qui avait dit que ça... qu'une fille avait disparu, une fille du campement. Du coup, on a la carte là, la carte ça fait ça, le village. Je propose de faire un petit peu le tour des environs, fouiller, parler, papoter un petit peu. Et après, on ira dans le dur, dans le livre du sujet. Qu'est-ce que t'es ? Attends, je n'arrive pas à lire. Désertrice. Ok. Yes. Ok. On va peut-être pas voler. A priori, les déserteurs ne devraient pas avoir grand-chose. Quoi qu'ils sont quand même bien installés. Ce n'est pas des... On aurait pu s'attendre à des vieilles huttes. La dréno, j'en ai plein. C'est bon, pas la peine. On en a déjà plein. Bien plus qu'il nous en faut. Ah, ça par contre. Un petit peu d'intimité, s'il vous plaît. Hop-l'é. Cartouche d'octo, on prend. Bon, le fait que les PNJ soient vraiment pas méfiants, c'est vrai que, bon, ça simplifie les choses. On simplifie la vie pour commettre nos méfaits. Ok. Pseudopome, tout va bien. Ok, ici, c'est fait. Merci pour l'hospitalité. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Cracheter. Je n'ai même pas regardé ce que j'ai pris. C'est le réflexe. Moi, je vois un truc, je prends. Ah-ha ! Toujours bien d'avoir ça, sur soi. Il n'y a rien dans l'angle, là ? Non, il n'y a rien. On prend tout. Tout. Tout, tout, tout. Ici, c'est fait. Par là. Ok, il n'y a pas grand-chose. Je fais attention, j'essaie d'être vigilant, des fois, qu'il y a des objets cachés. C'est une chambre. Ça, c'est marrant de me mettre en plein milieu, comme ça. Encore temps, il y aurait un guéridon. Oh ! Oh, moi qui voulais infuser le sniper ? Ouais, mais non. Qu'est-ce que tu penses que tu fais ? Non, non, comment dire ? Rien du tout, c'est un peu gros. Je fais ce que je veux. J'allais partir, justement. Attaquer. Non, euh... 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 Merde. Merde. Ah, non ! Non ! Euh... Euh... Je fais ce que je veux ? Je fais ce que je veux. Ha ! Allez, ça, c'est fait. J'ai eu chaud, hein. J'aurais dû fermer la porte. Euh... Ok. Attendez, attendez, attendez ! Arme longue, pistolet, qu'est-ce que je vire ? Fuiti d'assaut, décanonciller. 53 par seconde, ouais, c'est parce que ça tire pas... Pas un rythme de fou. J'ai eu pistolet ? Ah, non. Arme longue, arme longue, arme de poing, arme longue. Ok. Euh... Ouais. Voilà. Voilà, on range l'arme, quand même. Ah, ça doit être un des deux. Ah non, déserteur, déserteur. Il est où, Thomas ? Je ne l'ai pas vu, moi. Attends, attends, attends. Croupi, croupi. Il y en a qui fait dodo, là. Toute boîte à musique en bois. Le joyeux porquiste, quand on ouvre le couvert, cette chanson va vous rester dans la tête. On doit rapporter de l'argent. Est-ce qu'on peut fouiller les gens ? Non, a priori. A priori, non. Ok. Si je sprit d'un côté de lui... Bon, il dort bien. Ok. Un foufou. What ? Je suis désolé, je prends un petit peu de temps, mais... Encore en début de partie, je pense que chaque truc que je peux trouver, potentiellement... Ça... En fait, pour moi, le temps que j'investis là, que je perdais maintenant, c'est un investissement pour après ou plus tard, si je veux, je pourrais... Je serais déjà équipé, quoi. Si j'ai envie de faire le truc qui m'est, de rusher un peu. Je pourrais me le permettre. Cartouche d'octo. Ça, on aime bien. Sommeil, on va peut-être dormir chez les gens. Contournement. Et puis, finalement, j'essaye de faire assez vite, quand même. Non, mais ça... On a fait déjà une bonne moitié, je pense. Est-ce qu'on peut sauter ? Non, en sprint, on ne peut pas sauter. Quelque chose derrière, là ? Non. Ah, si. Qu'est-ce que c'est ? Je suis où, là ? Petit objet métalique, ça va en stocker l'énergie cinétique. Carte de Toast Ball. Et les cartes à collectionner. Cartouche d'octo. On reprend le tout. Ah, mais c'est le régulateur. Ah. Je ne vais même pas parler. Je pourrais leur virer comme ça, là. Enfin, je pose la question. Il me semble évident que oui. Connaissant Obsidian, à mon avis, oui. Ah, non, on va peut-être pas mettre fin, là, comme ça, au truc. Ah, Thomas. Thomas Kemp. Bonjour, gamin. Un peu d'assurance, que diable. Un peu d'assurance, que diable. Tu marques un point. J'ai surtout un look de maraudeur en ce moment, donc... Tu devrais avoir peur, normalement. Demander pourquoi Parvati est parti chez les maraudeurs. Pourquoi elle suit un maraudeur, tout ça. Ce genre de question un peu existentielle, finalement. Je suis de passage. Ah, en effet, c'est un problème. Il n'y a jamais trop tard pour apprendre. Je pourrais vous donner quelques tuyaux. Moi, je ne suis pas en fou de l'ingénierie, pourtant. C'est un peu une honte pour lui. Ça ne demande qu'ingénierie 5, pour dire ça. C'est qu'il n'a vraiment même pas les bases, le type, là. Pourquoi vous me dites ça ? Vous avez de la chance que votre camp soit rempli d'imbéciles. Oh, ouais, non. On va essayer d'être cool, quand même. Pourquoi vous me dites ça ? C'est du genre... Mais qu'est-ce que ça peut me foutre ? Vas-y, je vais pouvoir te donner quelques tuyaux. Oh, putain, il faut y chercher trois bouquins. Et merde. C'est bon. Mon père a gardé une copie avec lui quand il travaillait dans la cannerie. Je sais que l'ancien centre de communauté a gardé une copie. Il devrait trouver un autre en revanche dans la ville. Si vous pourriez me trouver un de ces pédes, je serais grandement à regarder. Mais attends, j'en ai pas... Oui, voilà, c'est ça, j'en ai... Parce que oui, parce que je l'avais tout fouillé. Eh, vous voyez, l'intérêt d'avoir fouillé un peu. J'ai déjà fini une mission avant même de l'avoir chopé. Je vous tiens au courant, ce que je sauve... Attends, voilà, attends, attends, attends. Avant, on négocie. Attends, et le troisième ? Oui, on est quand même curieux. Bon, d'accord. Mais j'attends un dédommagement en contrepartie. Ah. Ah, tu attises ma curiosité. Bon, en tout cas, sache que j'en ai un. Eh oui. Bah, j'ai le... Le tome 1, voilà, j'ai trouvé dans les archives du centre communautaire. Eh bien évidemment. Eh, c'est un plaisir, Thomas. 300 octos ? Ça m'a l'air pas mal, ça. C'est cool. Ok, bah je te tiens au courant si j'en trouve d'autres. Eh oui, mais moi ça me ferait plaisir que tu m'en débarrasses. Euh, donc. Est-ce qu'on a à lui poser comme question ? Ah, mais depuis combien de temps vous vivez là ? Couple months, this camp's my home. People you see milling about, they're my family. At least I think of them that way. T'as pas le choix, mais tu nous vois que. What a died in the wilderness if they hadn't chanced upon me, starving and delirious. Qu'est-ce que tu foutais dans les friches ? We all left the cannery for one reason or another. Me ? I was let go. Ah, ok. On account of my incompetence. I mean, I was incompetent. I couldn't even survive on my own. Grace found me, Adelaide took me in. I've been on my feet ever since. You weren't incompetent. You just didn't fit the cannery. Not like here. This place had a U-shaped hole and now it doesn't. You could stay, you know. Here, I'd be happy to... I mean, we could really use... Sur la Fredzone, mon gars. If you want, Adelaide would make a place for you. Ah, ok, bon. Ah, Thomas. Bon, alors, utiliser l'établi. Établi, l'établi vous permet de réparer, améliorer et modifier vos armes et armures. Pardon. Ah, je m'étouffe. Afin de ne pas vous laisser prendre de court pendant les combats. Pour chaque écran, sélectionnez d'abord l'arme ou armure sur laquelle vous souhaitez travailler. Puis choisissez votre action. La réparer, la démanteler pour récupérer des pièces. Lui ajouter une modif ou la bricoler pour l'améliorer. Ah, attends, 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 attends. Ça. Installez une modif. E. Modification. Étant d'eau vue, portée des armes, plus 25%. Nouvelle modif de chargeur. Ah, ça, moi j'ai le chargeur ELEC. Chargeur modifie le type de dégâts de l'arme qui devient électrique. C'est bien que ce soit électrique ou pas ? Est-ce que c'est forcément une plus-value, le fait que ce soit électrique ? Parce que typiquement, si ça m'enlève, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais des dégâts pour... Des dégâts d'armure. Si, par exemple, si je passe en électrique et que mes dégâts, ils sont plus sensibles à la stade d'armure de la cible, mais qu'en contrepartie, ils font plus de dégâts et le bal électrique ferait plus de dégâts sur la chair, est-ce que je suis forcément gagné en envoyé ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais... Bon, après, ça reste cool les trucs électriques. Ah, après, peut-être que ça peut m'aider face aux robots, si j'ai bien compris, je vais devoir me taper des robots après. Donc, finalement, peut-être que c'est une bonne option. Un type de dégâts électriques, c'est pas d'éducation, ajoute une charge électrique à la balle dans la chambre juste avant le tir, à l'impact, à la fois j'étais assez d'une décharge qui électrocute la cible. Mais ça me dit pas si, typiquement, les mécas sont plus sensibles ou pas. Écoutez, après, c'est pas très grave. À moins d'être maître de l'ingénierie, 150. Oh non, y'a pas de souci, après, si je le perds, j'en ai une autre juste là, de toute façon. Donc, y'a pas de souci. Ah, le fusil à canoncier. Oh, yeah. Pareil, en électrique. Non, je peux pas tout mettre en électrique non plus. Mais j'ai que ça à faire. Ah, attendez. J'ai pas regardé s'il y avait... Là, voilà, et ça. Y'a rien. C'est pareil, là. Moi, je pourrais imaginer que je mette le pistolet en électrique. Après, j'ai le... J'ai un marteau à percussion, c'est assez sympa. Non, je pensais à... Ouh, c'est... Il est où, là ? Le taser ! À la place du fusil à pompe... En fait, j'hésite vraiment. J'ai vraiment envie d'avoir une arme de corps à corps avec moi, mais je sais pas à la place de quoi le mettre. Peut-être à la place du pistolet. Peut-être l'arme la moins bonne que j'ai, là. Démantelé. Et démantelé, ça va me servir à quoi ? Typiquement, c'est de la pelle. Non, la pelle, c'est... J'imagine que ça peut servir. L'arme tripique. Démantelé. Vos pièces d'armes, 5. Et ça me ferait plus 4. Et c'est pour réparer, c'est ça ? Ça me coûte 5. D'accord. Et y'a ça pour les armes et les armures. Ok, je suis en train de comprendre comment ça marche. Alors, attendez. À ce moment-là, je me fais mon petit inventaire d'armes tout propre. Voilà. Comme ça, j'ai, pour la longue distance, distance intermédiaire, distance courte et le corps à corps. Et même, on va retrier ça comme ça, voilà, par distance. Ça, c'est du plus proche de la cible au plus éloigné. Avec ici électrique, là électrique et là... Et là, non, c'est basique. Voilà, comme ça, je saurais que ça, il faudra les réparer. Au niveau des armures, je crois que j'ai rien de foufou. Armure 5, ça, c'est armure 4. Ah, compétence de furtivité. Alors, là, c'est furtivité aussi. Ok. Et là, c'est 5. Ok. Voilà. Modification. Pour installer votre modif, sélectionnez d'abord l'objet que vous souhaitez améliorer. Oui, oui, j'ai vu déjà, ok. Pas la peine de lire, j'ai déjà vu comment ça fonctionnait. Voilà. Et donc, là, on va réparer ça. Ah oui, là, du coup, il m'en fout un peu. Donc, typiquement ça. Voilà, et je vais réparer. Ça ? Ça, je m'en fiche, j'en ai plein, 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 plein. Je ne sais même plus quoi en faire. Et là, on va démanteler un maximum de trucs. Peut-être juste se garder un pistolet. J'ai envie de la garder. Ah, voilà. Je vais quand même garder le Norma Plasma, aussi. Ça, vous voyez, il fallait le réparer un peu. C'est quoi ? C'est l'espèce de petit diamant, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Spécial saignement. C'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Un excellent état, 100%. Pardon. D'accord. Là, il y a un petit boulon. Je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Il y a des choses, par contre, qui n'étaient pas très clairement expliquées, je trouve. Vous voyez, typiquement, au niveau du tutoriel, au niveau prise en main, tout ça, par rapport au menu, compréhension des menus de l'interface, il y a des choses qui sont... qui auraient pu être plus claires. Tout ça, j'en ai déjà un sur moi. Ça ne sert à rien à garder autant. Ça, c'est l'espèce de pistolet mitrailleur, là. En vrai, ça me fait marrer, cette arme-là. Je vais la garder. Je vais la garder. Tata-tata-tata... Qu'est-ce que j'ai fait ? Hop. Hop. Attention, que je... Attention, que je n'avais rien à réparer dans tout ce qui était sur moi. La petite combinaison. Casque minier. Tout ça, on va virer. Ça, j'ai envie de garder. Ça, je vais garder aussi pour le moment. Ok. Ben voilà, on est pas mal. Je ne l'ai pas vu dans le démanteler. Il est dans réparer. Précolage. C'est bizarre. Ok. Bon, ben voilà. On est bien, là. Ah, vous voyez, là, ici, tous les bâtiments étaient fermés, donc on a gagné un temps fou. Là, c'est deux déserteurs, donc il n'y aura pas de dialogue. Ok, là, nouveau personnage, Stéphane. Si on a besoin de se nourrir, on a Stéphane. Non, ça ne se ferme pas, ici. De taille moyenne, plus de poids, de taille moyenne féculents. Plus de 100% de régénération spontanée de la santé. Dure deux minutes. Eh, en vrai, c'est quand même pas mal. En vrai, j'ai combien en termes de poids ? Oh là là, franchement, 49 sur 180. Ah bah oui, en même temps, je viens de démanteler à tout, quasiment, tout mon équipement. Donc oui, ça s'explique. Je vous présente, la serre. Bonjour, Adelaïde. Ah, le chien qui se met à grogner. Je ne sais pas si on l'entend un peu dans le fond. Je fouille, je fouille. Je fais une petite sauvegarde auto, quand même. Voilà. On ne sait jamais. Non, ça, ça m'intirait. Ah, quoi que ça, petite salaire ? Je pense que ça doit être rare, ça. Ah bah, Stéphane est là. Ah bah, il y a ces quelques bâtiments-là que je n'avais pas fait. C'est quoi ça, compost ? Ok. Caisse d'armure. Non, mais là, c'est grillé, là. Pas du tout. On n'est pas grillé. On n'est pas grillé. On n'est pas grillé. J'ai utilisé le terminal. Attends, un peu après. Il n'y a personne, là ? Clac ! On est bon, on est bon. Mico-méninge. Mico-mico-champignons ? Mico-site. Ok, et là, on est dehors. Oula. Là, il y a du bordel. On prend, et là, ici, on a vu. Voilà. Je vois rire. Attendez. Hop. On en profite. Voilà. Clac ! Allez, c'est parti. On n'avait pas vu un gars qui était là ? Il me semble qu'il y avait un gars, ici, avant. Je vais peut-être rêver. Oula. Ah, c'est peut-être la maison où il y avait la fille qui a disparu. Ah. Trou derrière le mur. Bon, commençons par ça. Journal de Zoé. Page 12. Bon, je crois que ça y est. Edgewater, c'est fini pour moi. Adieu à la conserverie. Adieu à la combinaison et les gants de travail. Les oui-chef. Et les tout de suite-chef. Je ne sais pas si c'est vraiment la peine de consigner ça pour les générations futures. J'ai toujours eu horreur de la conserverer et ça m'étonnerait que le jour où je relirai ce journal, dans une décennie ou deux, je me dirai. Ah, mais oui, c'est vrai. Je détestais carrément la vallée à l'époque. Juste parce que je suis tombé malade, tout le monde finit par tomber malade. Bon, d'accord, je suis tombé malade et j'ai eu un peu abusé de l'adrénacronine. Et alors, c'est un crime ? Si je suis malade, il faut bien que je me soigne, non ? Je croyais qu'il fallait prendre ses responsabilités et apprendre à survivre par ses propres moyens. Mais non, il suffit d'égarer une petite boîte d'adrénacronine et boum, on vous traite comme une criminelle. Journal de Zoé, page 18. Bonne nouvelle, je suis toujours en vie. Je commence même à me sentir mieux. Un groupe de déserteurs a élu domicile dans les vieux laboratoires botaniques et ils ont trouvé le moyen de faire pousser à manger. Enfin, à manger, disons que c'est comestible, quoi. Adaléide m'a fait une décoction avec un tas de feuilles verdâtres et m'a dit d'en boire deux fois par jour pour soigner mes symptômes, comme elle dit. Le goût est horrible, mais je me sens de mieux en mieux. C'est bon de voir autre chose que la conserverie. Les labos ont juste assez de courant pour allumer l'éthervision. J'ai pu rattraper tous mes feuilletons en retard. Vendeur masqué, que ferais-je sans toi ? Je perdrais la tête, sûrement. Je craquerais complètement, je tuerais tous mes voisins et je partirais vivre dans les collines, même comme une maraudeuse sauvage. J'en sais rien, ce serait peut-être pas si mal, en fait. Je me verrais bien en chef d'une horde de maraudeurs, d'une bande de bandits. Non, ça sonne pas bien. Bande de bandits ? Oh, c'est nul. Il faudrait qu'on se trouve un nom. Les 17 mercenaires ? Les 100 fois nilois ? Avec Zoé ? La reine des bandits ? Notre lettre, là. On a le de Zoé. Page 22. C'est le jour J, Zoé. Aujourd'hui, tu vas enfin prendre ton destin en main. Ça fait un moment que j'entends Grace se plaindre des maraudeurs. C'est une bande de hors-la-loi qui ont construit des campements dans les collines. Sauvage, libre, se réchauffant au coin des bras zéro improvisés. Je parie qu'ils plantent les têtes de leurs ennemis sur des piques pour avertir les gens comme moi. Vivre dans le confort et l'insouciance, sans aucune règle. Je parie qu'ils pourraient conquérir toute la région s'ils étaient un minimum organisés. Je mets des vivres d'Adé... Ah, des vivres d'Adélaïde de côté depuis un moment. Et j'ai quelques boîtes de sautons en réserve. Je devrais pouvoir tenir quelques semaines en me rationnant. J'ai aussi de l'adrénacronine. Tout le monde adore l'adrénacronine. Et les maraudeurs aussi, je parie. Je suis sûr qu'ils vont m'inviter dans leur bande si je leur agite quelques seringues d'adrénacronines sous le nez. Ça va être génial. Attention Terre à deux. Le premier chapitre de la légende de Zoé, la reine des bandits, est en train de s'écrire. Je serai bientôt à la tête d'une horde de maraudeurs. Je pourrais peut-être même récupérer un peu de Rizzo. À mon avis, elle a regardé beaucoup trop de séries. À l'étervision. À mon avis... Oh, il n'y avait rien derrière. J'ai à la fois déçu, mais en même temps, il y aurait eu un trou derrière. J'aurais trouvé que c'était imprévisible. Donc, finalement... C'est vrai que c'est dommage que les PNJ ne bougent pas. Ils ne sont pas du tout méfiants. C'est bête, mais par rapport à l'immersion, tout ça, c'est... Ça compte, ça compte. OK. C'est juste un balai. Hola, Stéphane. C'est moins du chien, quoi. J'ai entendu dire que quelqu'un avait disparu dans votre entourage. Que s'est-il passé au jour de la disparition de Zoé ? Zoé et moi, j'étais à regarder les séries, comme c'est notre custom. Elle n'a jamais réveillé. J'ai regardé, mais elle n'était pas où à être retrouvée. Tu as l'air comme un type de fixeur corporate qui me demande toutes ces questions. Eh non. J'enquête, tout simplement. Parlez-moi de Zoé. Et bien voilà, tout est clair. Oh, c'était quel genre... C'est quoi cette surprise-là ? Ah, dommage pour elle. Se comportait-elle bizarrement avant de disparaître ? D'accord. Une minute, il y avait autre chose. Qu'est-ce que tu vends ? Ouais, bah de la viande, quoi. De la bouffe. Ah, mais il n'y a pas que de la bouffe. Tu ne m'as pas tout dit, toi. Le kit brutalité. Modif d'armure. Ah, je n'ai pas modifié les armures. Cuir de primate. Mon dieu. Qu'est-ce que ça apporte, ça ? Qu'est-ce que ça apporte, ça ? Qu'est-ce que ça apporte, ça ? Protection contre les dégâts corrosifs. Vous voyez, il y a un cadenas, là. C'est verrouillé. Et ça, c'est quoi ? Quinte, Spacer Choice. Arme de point, dégâts 77. C'est une arme unique. J'imagine que c'est ça. Et après, ça ne m'intéresse pas forcément non plus. Des Z. Je vais prendre le rebut. Attends, attends, voilà. Je vais les garder, ça a l'air sympa, quand même. Allez, 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 allez. Voilà, et nous, on garde les pommes. Ah, ça, c'est trop important, ça. Ben voilà. Ok, là, on ne peut pas rentrer. Ah, ah. C'est bon. C'est bon. Déserteur. Et il sort, c'est merveilleux, ça. Allez, porte-battie, elle va rentrer. On vérifie quand même qu'il n'y ait personne. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. On fouille, on fouille, on fouille, on fouille. Nous sommes détectives privés. Et du coup, on fouille dans tout le village. Il y a une personne qui a disparu, il y a tout le village qui est fouillé. On n'en a rien d'à foutre. Bon. Eh ben voilà. Go parler à Adelaide. Oh, 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 oh. Je peux prendre ça ? Ça m'a l'air un peu tendu, là. Oh, oh non. C'était tourné. Ah, c'était sûr. C'était sûr, mais je vais quand même le tenter. C'est pas grave. Mais, c'est pas à toi que je veux parler, mais pousse-toi. Premièrement, je n'ai pas très faim. Deuxièmement, je ne suis pas malade. Troisièmement, je n'ai aucun souci avec Edgewater ou Spacer Choice. Quatrièmement, je viens ici pour t'enlever l'électricité. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous au juste ? Girl, aren't you ? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long ? You should try some of my tabacorne tea. I brew it in an old spittoon. But it's been cleaned. Non, merci. Red m'envoie faire la paix avec vous. Aride. Non, on va continuer à parler un peu avec elle. Voilà. L'arme de la négociation, c'est ça. Il faut s'intéresser aux gens. Ça commence par bonjour. Je m'appelle Anthony. Et vous, quel est votre prénom ? Voilà. Ça commence comme ça. Donc, on va parler d'elle, de ses points d'intérêt. On va créer un peu de... De l'amitié non plus, mais... Bref. On va se dévoiler un peu, quoi. Donc, c'est votre sphère ? Non, d'ailleurs. Le jardin, c'est à nous tous. La vie est le cadeau de l'univers. Et l'univers a éclaté sa bouche de l'équilibre. Sans de préjudice. Euh... Ok, euh... On ne sait pas qu'on peut faire pousser n'importe quoi dans un jardin. C'est quoi cet truc ? Non, ça m'attend que vous ayez réussi à faire pousser quelque chose ici. Le sol autour de la veille a été sourd un an à l'heure. C'est une sacrée avancée, ça. Quel est cet engrais ? Euh... On dirait que vous avez réussi à faire de cet endroit un vrai foyer. Non, on n'a rien à foutre de cet engrais, visiblement. Euh... Ouais, mais le problème, c'est que si je lui dis ça, et que du coup, ça va la conforter dans le fait que ce qu'elle a fait, c'est bien, c'est une réussite, et si après je vais lui dire « Bah écoute, je viens d'enlever le régulateur électrique », ça va me dire « Bah non, non, justement, j'ai un vrai foyer et tout ça. » Ça va solidifier ses positions. Consolider ses positions. Euh... Non, bah Reed m'envoie faire la paix avec vous. Ça ne veut pas dire « Je suis une vieille bipère ». Qu'est-ce que c'est Reed's idée de la paix, alors ? Euh... Ok, première option. Deuxième, Reed aimerait que vous reveniez en ville, il est prêt à enterrer l'âge de guerre. Euh... Il parlait de revenir en ville, ou de ne plus avoir de courant. Je vous avoue que je n'écoutais pas. Le mec, il n'a rien à foutre. Bah écoutez, moi, je veux juste un régulateur électrique, je vous refous de tous ces détails. Euh... Non, mais euh... Le problème, c'est que si je dis ça, eux, bah ils ne vont pas vouloir revenir en ville, bien évidemment. Mais c'est peut-être la meilleure option, la plus conciliante, on va dire. Bon, celle-là, ce n'est pas possible, je ne vais pas dire ça. Mais si vous utilisez l'électricité qui appartient à la ville, revenez à la conserverie, c'est tout ce qu'il veut. Ça fait un peu, bon les gars, c'est bon, vous avez assez joué maintenant. Retournez à la conserverie maintenant, c'est fini. Non, mais euh... La deuxième option me semble être la meilleure. Ouais, je m'en doutais. Ouais, je m'en doutais. C'est comme quand j'étais petit que je jouais à la console et que je ne m'arrêtais pas. Les parents étaient là, je ne plaisante pas, je vais couper le courant. Je vais débrancher la console. Il m'a demandé de retirer le courant vers son réseau, il apparaît une centrale géothermique. Je peux faire ça. Il me paye. Non, même pas, c'est pour avoir un régulateur. Votre camp a un régulateur électrique, j'en ai besoin pour réparer mon vaisseau. Oh la 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 la. Tu me demandes de, finalement, euh... leur faire la même chose que ce qu'on m'a demandé de faire à vous. Couper tout le courant. Ouais, mais ça a bien plus d'impact que de couper le courant à Edgewater. Surtout que Edgewater dépend de Spacer Choice. Et si tu coupes le courant, il n'y a plus de productivité. S'il n'y a plus de productivité, la colonie, j'imagine, devrait être abandonnée par Spacer Choice. Ce que c'est capitalisme à fond. Et si la colonie ne rapporte plus rien, si toutes les activités cessent, ils vont juste l'abandonner, en fait, point barre. Donc ça fait que toute la... J'imagine que la planète va être carrément coupée de... entre guillemets, coupée du monde. Donc entre une poignée de nomades, ou toute une économie locale... Le choix n'est pas facile, hein. C'est vrai que c'est une vie de servitude... Enfin c'est... Mais après... C'est la norme pour eux, vous voyez. Parce qu'une culture étrangère nous déplaît, qu'elle est forcément mauvaise, vous voyez. C'est un peu... C'est un peu l'idée. Après on a toujours notre propre avis, mais si eux, ça leur convient. Finalement, vous voyez. Euh... Pourquoi vous en voulez tant à cette ville ? Vous avez vu ce désolable excuse pour une ville avec vos propres lampes ? Hallowed-out workers, laborant leurs vies à la cannerie, living off whatever scrap Spacer's Choice throws à eux. Vous savez ça, c'est vrai, non vous, Miss Holcomb ? Votre père a mort de travail. Son cœur a perdu. Il était malade tout le temps, sûr, mais... Il était vieux, ma'am, et... Il m'éritait tout à l'heure. Regardez ce qu'ils ont fait à cette fille. Elle a perdu sa famille à la compagnie, et encore elle les défende. Euh... Non mais attendez, déjà ça, ça c'est important. Je n'apprécie pas que vous lui infligiez ça pour me rallier à votre cause. Non mais, c'est de la manipulation ça. Merci. Quelle honte, Adélaïde. Quand même. Euh... Bon, imaginons que je vous aide. Que deviendra Edgewater ? Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down. Workers desert in droves. And our own little camp grows and thrives. Hum... Les ouvriers désertes en masse. Mais attention euh... Quand on dit les ouvriers désertes en masse, ça ne va pas forcément dire qu'ils vont venir vous rejoindre. Peut-être que vous resterez euh... Pas en bon euh... Bon, il y aura peut-être pas une bonne entente entre vous malgré tout. Donc c'est sûr de faire entre guillemets deux camps. Deux camps. Rien n'empêche que vous fassiez la guerre. Sachant qu'en plus, les enfants, Il y a les maraudeurs entre... Au milieu de tout ça quand même dans l'équation. Déjà, la faune locale est pas forcément euh... La plus amicale du monde. Mais en plus de ça, il y a les maraudeurs. Et Edgewater, il y a des murs, tout ça. Vous là, vous avez juste une pauvre nana, une pauvre bonne femme qui... Qui vous aide à... Bon, aussi compétente soit-elle. Bah ça, je pense à toute une troupe de maraudeurs. Elle aura du mal à faire quoi que ce soit. Euh... Par rapport à la sécurité des colons, Je pense que ce serait une erreur de... Ah, je pense que ce serait une erreur. Après, elle arrive à faire pousser des arbres, tout ça... Ah... Ah, il y a un sacré dilemme quand même. Vous pensez que Reed essaye juste de vous nuire. Bon, je vais y réfléchir. C'est pas simple, j'aimerais bien faire euh... Un choix cohérent qui... Le meilleur choix pour les deux parties. Dans l'idée, c'est un peu ce que j'aimerais faire. Hop, voilà. J'ai même réussi à la choper. Euh... Ok. Bon, je suis désolé. C'est un peu long. J'ai mis un peu de temps pour euh... Pour réfléchir. Euh... Parvati, qu'est-ce que t'en penses toi ? Euh... Parvati, qu'est-ce que t'en penses toi ? Euh... 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 Parvati, qu'est-ce que t'en penses toi ? J'ai remarqué que vous parlez beaucoup de votre mère mais jamais de votre mère. Elle est décédée ? D'accord. D'accord. Elle a travaillé dans le Vail quelques mois, en sortant les computers de cannerie. Le contrat a dit que tous les enfants qu'elle a eu, à l'espoir ou pas, appellent à son office dès le temps de conception. Donc quand je suis née, j'ai été envoyée ici. Euh... Et c'est normal ça ? Je ne sais pas si c'est normal. Le père a dit qu'elle a travaillé sous un contrat spécial. C'est sensible. Le père a juste fixé des machines. Elle a fait des choses de... de... de mathématiques, de haut niveau. C'est mieux que j'ai apprécié sur son temps, que celui-ci. Bon, après j'avoue que la culture Spacer Choice, si vous voulez, je sais qu'il faut s'adapter à chaque culture, tout ça, mais là... C'est vrai que c'est quand même chaud, hein. Euh... Thomas, ça a l'air de beaucoup vous aimer. Il s'est juste intéressé à fixer des choses. Il m'a toujours suivi autour, m'a demandé de m'expliquer ce que j'avais fait. Comme un bébé, un peu. Ouais, le mec il t'aimait quoi. Il t'aime. Enfin... Mais il est en pleine frenzo, ce type. Il a pas compris. Euh... Le petit en pince pour vous, ça crève les yeux. Bah ouais, voilà. Euh... Il y a clairement pas que l'ingénierie qui l'intéressait. Ouais, mais à mon avis elle est un peu candide, donc euh... Je pense que je vais lui dire clairement, le petit en pince pour vous, ça crève les yeux. Je suis juste heureuse qu'il est vivant. Qu'il est bien. Je veux dire, quand Mr. Thompson a dit qu'il était tiré, nous avons tous l'impression que le pince. Si il veut apprendre l'ingénierie, nous devons lui aider à obtenir ces datapads. Elle en a rien à foutre. Il a l'air des sentiments de Thomas. C'est clair ? Euh... Bah le temple qui est trop propre. Euh... C'est pas censé être propre un temple ? Je sais, mais... Vicar dit que l'univers est une machine. Et elle rentre par la loi. Les machines réelles ont eu l'eau. Des bruites. Des bruites. Des bruites. Vous pouvez le dire qu'ils ont vu l'arrivée. Elle a été utilisée par les gens. La machine Vicar dit qu'elle n'a jamais été rentrée. Ce n'est pas pour les gens qui le vivent. C'est... C'est quelque chose sur un mur de musée, sous l'eau. Mais la machine dont il parle c'est surtout euh... Une image. Euh... C'est un idéal. Pas la vie qu'on a. Mais celle qu'on cherche à avoir. Exactement. Voilà. J'aurais pas mieux dit. Euh... Voilà. C'est pas très grave ça. Bah on m'avait demandé si je buvais. Pourquoi t'as pas à t'excuser ? Euh... J'ai pas l'habitude de me saouler. C'est exact. Je m'arrive de boire quelques verres. Ouais non mais c'est parce que vous avez vraiment des vies euh... compliquées. Je déteste les gens qui ne tiennent pas l'alcool. Euh... Ah bah voilà c'est exactement ça. Vous dirais que les gens d'ici n'ont pas des vies faciles. Peut-être que ça. Mais nous ne pensons pas de ça. Bon allez. Il faudrait mieux de s'y remettre. Euh... Bon.